Musique Un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction, puisque le ministre nous a fait l'honneur de venir présider la traditionnelle cérémonie de rentrée des élèves maîtres. Ça a été un moment solennel de prise de contact avec les élèves maîtres et d'essange sur le règlement intérieur, le dispositif de formation. Mais également, il y a eu une leçon inaugurale sur éthique et morale. Moi-même, mon discours a été axé sur une formation de qualité pour une prise en charge adéquate de l'éducation aux valeurs. Donc, le sentiment est que M. le ministre de l'éducation nationale a compris que pour qu'il y ait qualité dans nos écoles et dans nos classes, il faut une bonne politique de formation. Car le premier entrant de qualité, c'est un enseignant bien formé. Et fort heureusement, il l'a bien compris. Et nous le remercions très sincèrement. Musique Vous savez qu'aujourd'hui, dans le discours de tous les gestionnaires du système, on peut chaque fois relever le mot qualité. Parce que le mot qualité, la qualité est aujourd'hui le pivot du management du système éducatif. Au niveau du CRFPE de Dakar, moi-même, mon équipe et moi, nous allons faire tout pour mériter la confiance que le ministre a placée en nous. En quoi faisant ? Continuer à travailler, à travailler davantage pour qu'au terme, pour qu'au terme, pour qu'au terme, de la formation, qu'on puisse mettre sur le marché des agents accomplis qui feront montre de beaucoup de professionnalisme. Maintenant, dans la réalité pratique, cette formation-là est une alternance théorie-pratique. Donc, il y aura des moments de cours théoriques qui seront ponctués de stages pratiques dans les écoles d'application qui regorgent d'enseignants chevronnés qui ont capitalisé une certaine expérience et qui pourront accompagner nos élèves-maîtres. Nous avons également, toujours dans le dispositif, initié ce qu'on appelle les mécrédits du CRFPE. Au cours de ces rencontres, on va inviter les maîtres d'application, mais également les élèves-maîtres pour partager sur des thèmes d'actualité, sur les innovations en cours dans le système ou des besoins exprimés par les maîtres d'application. Et on essaiera, en tant qu'équipe pédagogique, mais également, on peut toujours faire recours aussi à des collègues du niveau central, à des collègues qui sont dans le système, des acteurs qui, évidemment, ont une compétence avérée dans le domaine. Et donc, on évitera ces gens-là qui viendront partager avec nous. Tout ça pour renforcer la capacité des maîtres d'application, parce que ce sont ces gens-là qui prendront le relais pour accompagner nos élèves-maîtres. Les défis pour le centre Les défis pour le centre, d'abord, redorer l'image du CRFPE de Dakar. Faire en sorte que le CRFPE de Dakar soit un CRFPE rayonnant, attractif. Mais également, le focus sera mis sur la formation continue des enseignants, surtout des professeurs, parce que dans beaucoup de CRFPE, le département du moyen secondaire peine à décoller. Maintenant, ici, au CRFPE de Dakar, nous allons tout faire pour accompagner les jeunes professeurs qui ont besoin d'un encadrement de proximité, mais aussi d'une qualification professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un des grands défis du CRFPE de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada